Rasmig, merci de ta disponibilité. Donc, déjà, je vais laisser te présenter. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité, Florian. C'est l'honneur. Alors, moi, je suis un entrepreneur. J'ai été impliqué depuis plusieurs années dans l'immobilier. Salut, Marie. Salut, Thierry. Et alors, moi, j'ai eu l'expérience et le plaisir de travailler sur un projet immobilier pour mes parents de 41 logements. D'accord. J'ai fait partie de l'acquisition, la négociation, de l'achat. L'optimisation qui nous a permis d'amener et revendre le bien immobilier à l'intérieur de cinq ans avec un profit de 1,2 million. D'accord. Alors, là, j'ai une autre question. Désolé, je ne vois pas ton nom, donc tu m'excuseras. Salut, je regarde les immeubles en vente au Québec. Aucun n'arrive à se payer. Comment faire pour trouver un deal rentable? Rasmig, je te laisse. Vu que je ne veux pas avoir trop, je te laisse. Merci, Florian. Bon, bien, encore là, c'est être investisseur, c'est être créatif et trouver des solutions. Alors, c'est sûr que si vous voulez trouver des bons deals, est-ce que vous allez magasiner, je fais un exemple avec les boutiques, est-ce que vous allez magasiner en haute saison, en basse saison? Si vous voulez acheter des... Moi, j'ai toujours pris l'habitude de m'acheter mes manteaux d'hiver à la fin de la saison. Alors, c'est un escompte, je me trouve un deal. Ce n'est pas quand l'hiver s'en vient que je m'achète mes manteaux, c'est après. Même chose avec l'immobilier. Si vous cherchez des bons deals, ce n'est pas sur les listings des courtiers immobiliers que vous allez les trouver. C'est en étant créatif. Soit, je fais des exemples, vous identifiez les immeubles que vous voulez acheter, même si ce n'est pas en vente, vous approchez le propriétaire pour lui suggérer de vendre. Ou vous allez vers des reprises de financement. Ou vous êtes en train de regarder, et ça s'annonce régulièrement, les non-paiements de taxes. Ça, ça peut être une façon très facile et très rapide pour faire du revenu. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de regarder. Les reprises de taxes. Ça peut être une façon de trouver des bons deals. Il y a des situations comme ça. Mais si vous allez sur le marché au détail, c'est sûr que vous ne trouverez pas de deal. Tout à fait, oui. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que... Un deal... Si, par exemple, tu regardes sur Centris ou même si tu es sur un listing, il faut se dire qu'il y a d'autres personnes comme toi qui recherchent ça. Donc, clairement, pour qu'il y ait un deal rentable sur le marché, honnêtement, même s'il est mis en ligne, ça va durer quelques secondes. Tellement il y a d'investisseurs. Donc, c'est justement à toi d'être créatif, de nouer des liens. Parce que justement, tu vas nouer des liens avec des courtiers, beaucoup de courtiers, intégrer un réseau d'investisseurs où peut-être tu vas avoir des opportunités. Parce que pour moi, ce n'est que comme ça, en fait, que tu vas trouver des deals. Donc, vraiment avoir tout un écosystème autour de toi qui vont t'amener des deals. Aujourd'hui, tous les deals que je trouve, moi, je ne me branche jamais sur Internet pour aller chercher des biens immobiliers. Aujourd'hui, c'est des personnes qui me présentent des biens immobiliers. Ils m'ont dit, Florian, il y a ça avant, il y a ceci, il y a cela. Ce n'est que comme ça, en fait. Donc, plus tu vas élargir ton réseau, plus tu vas avoir de deal, en fait. Et surtout, en parler autour de toi. Parce que beaucoup de personnes se disent, ouais, je vais… Enfin, c'est vrai, il y a le vivant heureux, vivant caché. Ça, c'est à titre personnel. Mais quand tu es en affaire, il faut en parler partout. Il faut qu'on t'identifie comme un investisseur parce que l'opportunité peut même venir de ton collègue. On a un participant, ça a été le cas. Il en a tellement parlé à ses collègues. Un jour, il y a un collègue qui lui a dit, ah, mais là, il y a tel appartement à vendre et tout. Le gars lui a dit, ah bon, il a sauté sur l'occasion. Et c'est un bien qui n'est même pas apparu sur le marché. Donc, c'est pour te dire qu'il faut utiliser toutes tes relations que tu as, professionnelles comme personnelles, pour pouvoir saisir les opportunités. Et en passant, ça n'empêche pas d'utiliser un courtier pour s'assurer que tout se fait de la bonne façon. Non, mais c'est une question de tomber en avant de la vague où tout le monde est en avant. Parce que là, tu tombes dans une guerre de prix. J'ai justement un client potentiel qui veut aller de l'avant. Et ça fait deux semaines qu'ils vont faire trois visites par jour. Le temps qu'ils analysent le tout pour que ça soit rendable, ils ont déjà perdu l'occasion parce que quelqu'un est en train de… Et ils ne comprennent pas pourquoi les gens sont prêts à payer des prix de fou pour une propriété qui va perdre de l'argent. C'est un marché bizarre. Clairement. Clairement, clairement. Je reprends des questions. Ah, salut, Roger Hadou. Salut, salut. J'espère que tu vas bien. Nouveau participant également. Oui. Un demi-heure. Exactement. Oui. Salut, Roger. Salut, Roger. Bien immobilier à revenu. Quel est le taux? Est-ce que tu peux formuler ta question? Je pense peut-être que tu peux dire le taux hypothécaire du moment. Si tu vas sur rateup.ca, tu as un, comment dire, une grille de taux moyen. En ce moment, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais ça tourne autour de… Voilà, dans les 3% à peu près, quoi. Mais Wilfried qui travaille avec nous, je pense qu'il pourra également te poser, enfin peut-être apporter des éléments à ce niveau-là. Est-ce qu'il parle du taux d'hypothèque? Oui, enfin, c'est ce que je… Bien immobilier à revenu, quel est le taux? Je présume que c'est le taux de l'hypothèque. Si ce n'est pas ça, Roger, tu peux nous le préciser. Tac, ok. Salut, Aminata. Salut, salut. Ah, c'est Aminata, ça? Exactement. Ah bon, je le voyais bien. Salut, Aminata. Une de nos premières participantes également en ligne. Donc, il y a Thomas qui valide tes propos. Il n'y a pas de comparaison. La maison principale, il y a un bâton dans les roues. Moi, je suis d'accord. Honnêtement… En passant, Aminata m'a approché il y a quelques semaines parce qu'elle suivait le cours, mais elle était un peu perdue. Elle manquait de motivation. Alors, à chaque semaine maintenant, elle m'envoie un courriel pour me dire quel travail elle a fait dans la module pour s'assurer qu'elle va avancer. Ah, nice. Ça, c'est excellent, ça. C'est excellent, c'est excellent. Excellent. Et je suis sûr que même… De toute façon, j'ai échangé avec Aminata. Je sais que tu es encore en étude, mais avec toutes les stratégies qu'il y a, je pense qu'il y a de quoi… Dès que tu vas reprendre, il y a de quoi accélérer. Regarde surtout la partie… Enfin, tu vois, je ne sais pas, regarde la partie financement créatif. Donc, tu peux déjà activer pas mal de choses qui vont vraiment te faire accélérer dès que tu vas avoir ton emploi à temps plein. Mais tu peux déjà, dès à présent, commencer à ouvrir certaines lignes de crédit qui vont venir financer ta mise de fonds, comme Razemig l'a mentionné au tout début. Donc, justement, d'aller chercher. Quand on n'a pas… L'important, ce n'est pas l'épargne de côté, c'est l'accès aux liquidités. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et si tu as les deux, tant mieux. Mais clairement, l'accès aux liquidités, pour moi, c'est même plus facile que… C'est plus facile d'avoir accès au financement créatif que d'avoir accès à un financement créatif de peut-être 30, 50 ou même 100 000 $ que d'épargner 100 000 $. Donc, clairement, c'est un accélérateur. Donc, yes. Je retrouve le commentaire de… Tac, j'ai une question de… Habib. Comment débuter par un immeuble à revenu dans les 500 000 $ avec deux partenaires ? Deux partenaires, si on a 100 000. Oui, il faudrait que… Enfin, c'est possible. Techniquement, comme ça, de manière large, c'est possible. Après, il faudrait mieux peut-être en discuter avec Razmi. Donc, attends, je vais te remettre son lien. Pour qu'on voit, en fait. Parce qu'il faudrait qu'on voit où sont tes partenaires, quel est leur… Voilà, est-ce qu'ils sont à l'emploi ou pas ? Est-ce qu'ils sont au Canada ou pas ? Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut voir. Je t'invite, Habib, à prendre rendez-vous à Razmi. Tu pourras rentrer en détail. Aller plus en détail avec toi, là, à ce sujet. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501